C'est non loin de la côte nord du Japon, sur un plateau montagneux difficile d'accès, que se dresse le temple zen Antaigi. Les novices ont décidé de vivre à Antaigi. Certains juste pour quelques temps, d'autres à demeure. ... ... ... ... Jadis basé à Kyoto, le temple a été délocalisé dans les années 70. L'isolement dans ces montagnes semblait parfait pour un nouveau départ, selon les enseignements du Bouddha. La vie des habitants d'Antaigi est entièrement basée sur le travail et le zazen. La totalité de nos tâches concerne les repas, la production de notre nourriture. Nous coupons aussi le bois pour nous chauffer et cuisiner. Et nous faisons toutes les réparations nécessaires dans le temple. Tous ces travaux très pratiques ont un but et un sens. Ils nous permettent de savoir très concrètement d'où viennent les choses qui nous maintiennent en vie. Quant aux tuiles sur le toit que nous avons au-dessus de nos têtes, nous sommes bien placés pour savoir qui les a posées. Mais notre vie serait très monotone si elle se limitait à cela. Pour équilibrer ces tâches matérielles, nous passons une grande partie de nos journées tout simplement assis sur un coussin. Si on me demandait « Dans quel but faites-vous cela ? » Je répondrais « Aucun ». Nous ne poursuivons aucun objectif, hormis celui d'être tout simplement là, à 100%, assis sur nos coussins. Là, devant ce mur, notre corps et notre esprit ne font plus qu'un, sans nul autre objectif que de laisser passer le temps. Voilà ce que nous faisons 5 heures par jour pendant le zazen. Nous laissons défiler les minutes, tout simplement. Le temple d'Antaïji possède plus de 50 hectares de terrain. A Antaïji, la règle de base est de travailler dur, d'étudier le bouddhisme et de s'exercer au zen. A Antaïji, la règle de base est de travailler dur, d'étudier le bouddhisme et de l'étrelisation. A Antaïji, la règle de base est de travailler, d'étudier le bouddhisme et de l'étrelisation. Bien que difficile à cultiver, la terre nourrit les pensionnaires du temple. Chaque membre doit donner le meilleur de lui-même pour le bien de toute la communauté. On fait ce qu'il y a à faire sans prendre en compte les préférences de chacun. Chaque membre doit s'adapter au groupe, ce qui veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. L'objectif de cette démarche est de nous aider à nous libérer de notre égo, de l'idée qu'on est important, que l'on contrôle notre vie. Le but est de lâcher prise et de laisser les choses se faire naturellement. Grâce au lâcher prise, la moindre action devient un exercice zen. Pour faire vraiment partie d'un tout, l'individu doit devenir insignifiant. Mais c'est justement pour cette raison qu'il porte la responsabilité de ses actes. Le jardin zen du temple de l'Ophe doit être agrémenté d'un nouveau rocher. Cette pierre a le mérite d'être à portée de main. Elle fera donc très bien l'affaire. La décision des moindres est pragmatique. Par ailleurs, aucun d'eux ne s'y connaît vraiment en architecture paysagère. Quand on cultive notre potager ou que l'on cuisine, c'est tout aussi zen que ce que je suis en train de faire là. Aménager le jardin zen n'est pas plus zen que toutes les autres choses que nous faisons. En fait, on pourrait très bien séparer ce travail. L'important, ce n'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. Installer ce rocher, replanter la mousse, est un processus zen, comme tout ce que nous faisons. Faire les choses de façon zen, cela veut dire être entièrement à ce que l'on fait tout le temps. C'est ce que l'on essaie de faire dans ce qu'apprécie en déplaçant ce rocher, en transplantant la mousse. Et c'est aussi ce que le cuisinier est en train de faire dans la cuisine en ce moment même. Ce qu'il fait est tout aussi zen que ce que nous faisons nous. Et quand je vais aux toilettes pour faire mes besoins, c'est zen aussi. Si je le fais de tout mon cœur, totalement concentré sur la chose, alors c'est tout aussi zen que de replanter de la mousse. Lorsque la neige aura fondu, le jardin révélera l'intégralité de son visage. Quel rôle joue-t-il dans le quotidien des moines ? Je dirais qu'on pourrait s'en passer. Si on me demandait ce qui est plus important pour nous, le jardin zen ou le potager, je répondrais sans hésiter le potager. Quand je travaille au potager, il est bien entendu primordial que je vais y arracher les mauvaises herbes et pas les radis. Sinon, je n'aurai rien à manger. La communauté n'aurait rien à manger. Quand je ratisse le jardin zen, je suis concentré aussi. Mais au bout du compte, ce n'est pas vraiment important. Si des centaines de touristes venaient ici avec leurs appareils photos, alors là oui, il faudrait le faire pour les touristes. Mais c'est bien plus facile d'avoir du cœur à l'ouvrage dans le potager. Car on sait que c'est cela qui nous nourrira. Ah, on sait que c'est cela, ce que je vais bientôt trouver au tableau.